Salut à toutes et à tous et merci de m'en retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. On prend la direction de l'hippodrome de Vincennes ce dimanche 22 septembre. D'ailleurs n'oubliez pas, ce dimanche on remet en jeu un mois d'abonnement au site ur-fr.com, au prono VIP. Il vous faut tout simplement trouver le vainqueur du Quintet Plus de ce dimanche et commenter cette vidéo sur Youtube en bas de cet écran pour avoir une chance de remporter ce mois d'abonnement. Vous mettez qui pour vous va gagner le Quintet et si vous avez le bon cheval et que vous êtes plusieurs il y a un tirage au sort. Si vous êtes tout seul, vous gagnez automatiquement cet abonnement. En tout cas on va parler du Quintet Plus, ce sera la 4ème course du programme, le prix de Montélimar, ex-prix Jonel Chiriakos. Une épreuve un petit peu par défaut, il n'y avait pas trop de partants dans cette réunion. Du coup cette 4ème course du programme qui est prévue bien entendu à 15h15, mais aux prises des juments de 5 ans, n'ayant pas gagné 111 000 euros, on a 15 concurrentes au départ dans un lot qui est très homogène. Il leur faudra parcourir le parcours des 2700 mètres de la grande piste, le parcours classique de la cendrée parisienne. Dans une épreuve dans laquelle, avant d'entrer dans le vide du sujet, moi je vous conseille d'aller agir les combinaisons parce que vraiment elles ont presque toute une chance de faire l'arrivée. Donc voilà, ce sera vraiment une question de parcours et de sagesse, notamment avec le 15, Justicia Smart que j'ai retenu en tête de ma sélection. C'est une très bonne jument. Pour moi, au niveau qualité, c'est peut-être la meilleure du lot. D'ailleurs c'est la plus riche, ce n'est pas un hasard. Elle a déjà terminé deuxième à ce niveau sur le parcours de 2850 mètres de la grande piste, c'était au printemps dernier. Depuis cette sortie, que des disqualifications. Elle a enchaîné des disqualifications, mais dans de très beaux lots. Elle a notamment tôté sa chance dans un semi-classique. Certes, c'était autre montée, mais ça en dit long sur l'estime qu'on lui porte. Elle vient de faire une rentrée une nouvelle fois disqualifiée du côté de Chateaubriand. C'était il y a deux semaines de cela. Maintenant, elle aura pour elle d'être associée à Eric Raffin, qui l'a déjà mené de belles manières. Elle est déferrée des postérieurs et puis surtout, elle trouve un lot à sa portée. Donc, clairement, ce sera une question de sagesse. En tout cas, si elle se montre sage, elle ne devrait pas être vendue compte. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 12. Il s'agit de Jolistar GD. J'aime beaucoup son profil. Pourquoi ? Particulièrement à cause de sa dernière sortie. C'est vrai que ce n'est pas une jument qui est de tout repos et elle se montre régulièrement fautivale aussi. Mais en dernier lieu, elle a terminé cinquième sur ce parcours, derrière les mâles. Et surtout, il y avait les étrangers, Dragowski, Destino, Deji, les deux qui viennent de s'illustrer. Il y a encore quelques jours, c'était du côté de Vincennes, je crois que c'était jeudi. En tout cas, le lot était bien plus relevé. Là, il n'y aura pas les mâles, il n'y aura pas les étrangers. Franchement, face au seul jument, je pense qu'elle a une première carte à jouer. En tout cas, elle a déjà gagné en étant juste plaquée des antérieurs. Pour moi, c'est une concurrente qui, en théorie, doit lutter pour la victoire. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 9, Jalousie Maza. J'aime beaucoup son profil également. Une jument qui a beaucoup brillé cet été sur l'hippodrome de Cabourg. Deux sorties à Cabourg, une deuxième place, puis une victoire il y a un mois de cela. Elle a déjà bien fait sur l'hippodrome de Vincennes. Elle a même déjà gagné sur ce parcours. D'ailleurs, je regarde les statistiques sur ce parcours. Deux sorties, une victoire, une disqualification. Donc voilà, c'est une jument qui a très peu couru, même pas 20 fois. Et qui a autant de gains que certaines de ses rivales qui ont couru bien plus. Donc pour moi, c'est une jument qui est certainement encore en retard de gains. Elle est en forme. Elle est confiée à un pilote. Pour moi, elle a tout pour plaire. Alors certes, il faudra qu'elle se montre appliquée. Parce qu'il lui arrive de se montrer indélicate. Même si c'est moins le cas depuis maintenant le début de l'année. En tout cas, dans cette catégorie, je la pense capable de lutter pour un accès site. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le numéro 7, Joyce Desgranges. Qui a rapidement refait parler d'elle. Après une interruption de carrière de plusieurs mois, elle a fait une rentrée à Anguin il y a un mois, un peu plus d'un mois de cela. Et puis en dernier lieu, à la Capelle, il y a une quinzaine de jours, elle a terminé deuxième dans un lot qui tenait la route. Elle a été battue par Joker d'Ocagne en battant Kaiser River. Il y avait les 4 ans au départ notamment. Ils n'étaient pas beaucoup. Mais la performance est bonne. Et surtout, à test de sa forme. Et ça, c'est important. Elle a déjà bien fait sur l'hippodrome de Vincennes, sur ce parcours. Pour moi, elle a tout pour le faire. Je la pense à peu près dans sa catégorie. Et avant le coup, elle fait partie des nombreuses possibilités pour les 3, 4, 5e places. Ensuite, j'ai retenu en 5e position le numéro 13, Getida, qui a été préparé pour cette cour. Getida, une pensionnaire de Mathieu Mottier. Mathieu Mottier qui est en grande forme, qui a gagné un critérium il y a de cela une semaine tout simplement. Avec Keep Going, drivé par Eric Raffan en tout cas. Là, ce sera Antoine Dhabi qui est associé à sa pensionnaire. Getida qui vient de faire une petite rentrée. 6e, mais j'ai revu sa course, c'était pas si mal que cela à Chateaubriand. Elle terminait dans un bon style, d'autant qu'elle était ferrée. Là, déférée des 4 pieds, on sent que c'est une course qui a été visée. Et vu la qualité de l'engagement et surtout la forme de l'entraîneur, il serait vraiment très dangereux de ne pas retenir sa candidature. Ensuite, j'ai retenu en 6e position le numéro 14. Écoutez, Jonquitmea, c'est une jument qui est très régulière. En plus, j'adore son entraîneur, Frédéric Guigny, qui a des bons chevaux, qui les préserve très régulièrement. En général, il essaie de venir finir avec ses pensionnaires. Jonquitmea, elle a une belle pointe de vitesse finale. Elle est dans sa catégorie. Elle vient de nous assurer de sa forme. Elle a repris un peu de fraîcheur depuis sa sortie mi-août du côté d'Anguin. Le seul petit bémol, entre guillemets, c'est qu'en deux sorties sur l'hippodrome de Vincennes, sa meilleure tentative, c'est une 6e place. C'était sur ce parcours. C'est pas extraordinaire, mais je pense quand même qu'elle a vraiment pas mal d'atouts dans son jeu. Et surtout, elle a quand même beaucoup progressé en un an. Et le fait de revenir à Vincennes, ça demande 8 pages. Je pense vraiment qu'elle est capable de prendre une place. Ensuite, j'ai retenu en 7e position le numéro 8. Il s'agit de Joy Genilou qui vient de nous assurer de sa forme. C'est pas une jument qui est très régulière également, qui est parfois fautive. Mais elle reste sur une 2e place dans un quartier disputé à Vincennes. Il y a environ 15 jours de cela. C'était sur 2008, grande piste. En plus, elle affrontait les mâles ce jour-là. Donc, c'est pas mal. Elle battait notamment un certain Joshua Péji et notamment Jupiter Ducorta, deux concurrents, qui ont quand même de la qualité. En tout cas, je pense que sur la fois de cette sortie, on est obligé de lui faire confiance. Je la retiens peut-être un petit peu loin, seulement en 7e position, parce que la course est très ouverte et que ça va être une question de parcours. Mais en tout cas, si elle venait à finir même sur le podium, je ne serais pas étonné. Je vous l'ai dit, c'est une course qui a quand même beaucoup de possibilités. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le numéro 11, Jitane Vallée, qui revient sur la cendrée parisienne. Elle vient de nous assurer de sa forme à Cagnes. C'était il y a un mois de cela. Son entraîneur effectue le déplacement. Il est confiant, d'ailleurs. Il n'a pas caché sa confiance. Voilà, associé à Christophe Martens. C'est une jument qui fait quand même preuve d'une certaine régularité. Alors, c'est vrai qu'à Vincennes, ce n'est pas toujours transcendant. Mais elle a quand même déjà bien fait, notamment sur ce parcours. Une 3e place, c'était, bon, il y a presque 2 ans maintenant. En tout cas, c'est une jument qui a déjà bien fait. Ah, une 5e place également au printemps 2023. Bref, je pense qu'elle est dans sa catégorie. Il faudra que ça se passe bien, parce qu'il y a quand même du monde au départ et qu'il ne faudra pas faire la forte. Mais en tout cas, on est obligé de nous voir une chance, au moins pour une place. Et enfin, en cas de nos partants, j'ai retenu le 4, Junon de Lou. Junon de Lou qui vient de bien courir du côté de la capelle. C'était fin août. Voilà, une jument en forme qui a déjà bien fait du côté de Vincennes. Même si c'est vrai que ce n'est pas non plus l'assurance touriste, qu'elle se montre parfois fautive, notamment sur la cendrée parisienne. En tout cas, ces 3 sorties de l'été sont bonnes. 4e, 4e, 2e, associé à Alexandra Brivard. Voilà, un entraînement toujours redoutable, celui de son père Laurent-Claude. Non, voilà, c'est juste un regret parmi tant d'autres. Mais c'est vrai que je vous l'ai dit, la course est très ouverte et on ne peut pas toutes les retenir. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 15 que j'ai retenu devant le 12, le 9, le 7, le 13, le 14, le 8 et le numéro 11. Et en cas de non partant, le numéro 4. En conseil de jeu, je vous l'ai dit, il y a vraiment des juments qui sont fautives, notamment le 15 juste ici à Smart que j'ai retenu en tête. C'est dur de la conseiller en base. En théorie, elle peut gagner. Maintenant, en pratique, ça va être une question de parcours, ça va être une question de sagesse surtout. Le numéro 12, Joli Star GD, c'est pareil. Si elle répète sa dernière sortie, elle doit terminer sur le podium. Encore une fois, est-ce qu'elle va se montrer sagesse ? Donc moi, ce que je vous conseille, voilà, vous avez ma sélection à l'écran. Faites votre choix. Si vous voulez prendre des bases, vous pouvez. Moi, je ne garantis pas les bases, sachant qu'on a vraiment des juments compliqués. Mais en tout cas, si tout se passe bien, je pense vraiment qu'on a des concurrentes qui sont capables de jouer les premiers rôles. On va se quitter là-dessus. N'oubliez pas de commenter cette vidéo en indiquant pour vous qui va gagner ce quintet pour avoir une chance de remporter un mois d'abonnement à notre site turf-fr.com ou au prono VIP. Moi, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouve lundi. Ce sera du côté de la capelle. On est en compagnie des trotteurs une nouvelle fois pour débuter la semaine. On en reparle dès demain. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Bonjour à tous. Bye bye.